Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est samedi le 4 novembre au soir! Une petite joke, une side joke pour mes amies québécoises, puis c'est ça, ce matin, j'ai m'en vais rejoindre, en fait, à bien me chercher, mon amie Sonia, Sonia Tremblay, que vous connaissez sûrement pour ses What I've Nodé, très ASMR, sur TikTok et sur Instagram, vous irez voir ça si vous la connaissez pas, mais vous la connaissez sûrement. Bref, c'est ça, Sonia, puis moi, on se suit depuis vraiment longtemps, puis on s'est rencontrés cet automne, c'est-tu cet automne, donc on est allé prendre un café ensemble, puis ça a fallu cliquer, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une autre petite sortie ensemble, puis cette fois-là, on s'en va chez Ikea, voir la déco des fêtes, puis on va aller manger avant, des petites boulettes, c'est comme, j'ai pas mangé encore, ça va être un brunch à la Suédoise. Fait quand même beau, c'est très nuageux, avec un ciel bleu à travers les nuages, donc je pense que ça va être une belle petite journée d'automne, parce qu'on est encore en automne, techniquement, même si mon esprit est déjà dans les fêtes. J'ai d'ailleurs prévu de faire mon sapin de Noël demain, j'ai monté tout ça cette semaine, puis ça, il faut que je descende toutes les boîtes, checker. C'est quand même... j'ai de la misère à m'attaquer à la déco, parce qu'on dirait, je sais pas par où commencer. Fait qu'on va commencer par juste assembler les sapins, puis après on va voir ce qu'on met dedans. Puis sinon, j'ai sûrement aussi décoré ma chambre. Je vous le dis tout de suite, je vais faire beaucoup de vidéos Shop With Me dans les prochaines semaines, mais c'est vraiment pour vous divertir. Faites l'inventaire de ce que vous avez avant de vous créer des besoins. Moi, je suis bonne pour ça, me créer des besoins, fait que faites pas comme moi. Mais c'est ça. Je m'en suis créé un besoin d'ailleurs, j'ai besoin de guirlandes cette année, parce que j'ai zéro guirlande de sapinage. Fait que je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans tous les magasins que je vais faire cette semaine. Et là, premièrement, le Ikea, puis le papier de Noël aussi, parce qu'il y a vraiment du beau papier d'emballage, puis j'en ai presque plus. Puis c'est ça, fait que j'espère que vous allez aimer cette vidéo-là. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des magasins spécifiques que vous aimeriez, que j'aille visiter. Je vais aller, c'est sûr, au HomeSense, au Canadian Tire, et je vais aller voir aussi chez Provigo. Provigo Maxi, tout ça, ils ont souvent des belles affaires. Et chez Provigo, bien sûr, toutes les gourmandises, des fêtes, pas juste la déco, bien sûr. Parce que, là, j'ai reçu mon, tu sais, l'espèce de magazine trouvaille, de President's Choice, choix du président. Puis je me sentais comme quand j'étais petite, puis qu'on avait le catalogue Sears-Weaton, puis on encerclait les choses qu'on voulait pour Noël. Là, je suis comme, oh, Wellington, de saumon, intéressant. En tout cas, fait que je vais aller voir ça aussi. Ça paraît-tu que je ne suis pas complètement réveillée? Oh my God, café, s'il vous plaît! On est arrivés, là, Sonia prend la fameuse photo. Arrivée au Ikea! Alors, grande arrivée, puis on s'en va manger. Regardez le calendrier de l'avent avec des toutous. Wow! Bon, ça fait qu'on va-tu manger avant? Yes! Yeah! On fait un beau petit setup ici. Biscuit au gingembre, avec les boissons, aux fruits, aux épices. Ces tasses-là sont vraiment chouettes. Et là, on a fait une découverte, Sonia. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh! Il y a une tante cousine avec des blettes. Woohoo! On va avoir un taste-test sur le TikTok à Sonia. Puis moi, j'ai pris l'assiette plate. Mais ce qui n'est pas plate, c'est mon cola. Trois quarts cola, un quart boisson aux RL. Hors de vivre. Là, ça cherche une table à café, mais là, je suis tombée sur des papiers d'emballage qui sont vendus en trio. Trio qui match ou en duo qui sont pareils. Ah non, d'un côté, c'est l'épernoël ou loutin. Et de l'autre côté, les oiseaux. Il y a un ours polaire. J'ai besoin de confort. C'est le retour des petits lutins. On a juste le goût de leur croquer le nez. Il y en a aussi gris avec chapeau rouge. Alors, on est dans le marché et les chocolats du Lémon sont disponibles en saveur festive à l'orange. J'en mets déjà un dans mon panier. On est dans le marché. Par le tour, c'est créer des besoins. Puis après, on va aller voir Noël. Noël, c'est plus au bout du marché. Sonia a déjà du papier d'emballage et des biscuits. Et puis, j'avais vu ça dans l'entrée, dans ma collection préférée, dans le 365. Tellement un beau format. Puis il y a les couvercles en bambou. C'est un oui pour moi. J'allais le dire, mais Sonia l'a dit avant moi. La Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Ah, mais c'est quand même beau. Mais tu sais, si tu prends juste cette assiette-là, dans un décor de Noël, ça fitte. Mais là, c'est parce qu'il y a tellement de rouge et blanc. Mais c'est très beau. Les desserts en premier. Bon, vous voyez ici, le même que tantôt dans le petit pot de Saint-Valentin. Puis il y a cette assiette-là, verte. Très, très belle. Puis ça, ça fait plus Noël. Mais regardez si je mets les deux ensemble. Très festif. Et ça, c'est Winterfinte 24,99. Allez, je voulais vous montrer ça. Regardez comment c'est le fun. C'est comme pour montrer la transparence du coup de votre rideau. Waouh, super chouette. Ça donne le goût d'avoir une fenêtre. C'est ça, la madame est d'accord avec nous. On venait de dire, on dirait des lumières de Noël, mais même si c'est pas écrit serviette de bain des fêtes, je trouve que pour une salle de bain, pour mettre un côté festif, si vous avez besoin de serviette, là, c'est très beau. Puis ils sont douces. Quoi? Non, c'est un rappel de la Saint-Valentin, encore une fois. Appelez-moi de novembre. C'est le fun. Ils ont mis des guirlandes éclairées dans le rayon des lampes et aussi les fameuses lampes étoiles. Puis ça, je trouve ça super beau, là. C'est comme une jambe de petite guirlande de feuilles dorées. Strahlas, c'est 12,99. Puis il y a des mini-maisons, des bonnets, des tucs, des rangs de lumière, des petites boules. Je allais apprendre ça, mais là, Sonia a dit, on dirait des debocats, puis là, c'est comme Cannot be on scene. Check, ils sont là. Le Grinch. Ils sont là. Ah, c'est des tucs. Oui, je sais. OK, mais en grandeur nature, ça a moins l'air d'une debocat. Noël est conseillé. Alors, regardez ça. C'est beau. Magnifique display. On est dans l'émotion, là. Ça, c'est la couverture que je vous ai montrée l'autre fois, que je vais mettre dans ma chambre. Mais le tapis, le tapis est magnifique. Avec des petits poneys ventreux. Aïe. Ça, je ne sais pas c'est quoi. On dirait un calendrier de l'avant, mais je ne pense pas qu'il y ait de cadeau dans les petites cases. OK, pensez-vous que c'est un employé, ou c'est quelqu'un qui a le dossier? Moi, je vais au Ikea, puis je mets ma photo partout. Regardez ça. C'est une chandelle, là-dedans. Je ne serai pas grave l'ouvrir avec une main, mais croyez-moi. C'est une peau. Très beau pour mettre au pied de votre arbre. Regardez cette assiette-là. Vraiment pas creuse. Pour mettre des peaux pourris, mais on pourrait mettre des bonbons de Noël, ou mettre des petites décorations, comme ils ont fait ici, mais plus automne. Puis, c'est ce modèle-là. Elle a l'air fragile un peu, par exemple. 9,99. J'ai trouvé les bougies. Allô! Et elles sont offertes en doré, aussi. 5,99. Et c'est parfumé pomme cannelle. Mais je trouve que la rouge est plus belle. Puis vous pouvez la mettre chez vous, passer Noël. Je trouve ça plus versatile que doré. Mais ça dépend. Tu peux en acheter plus qu'une, aussi. On est arrivé dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de choses encore cette année. Alors, si vous voulez être en mode éclairage suédois, les petits sapins, les étoiles. Il y a ça qui est nouveau, je crois. Sans l'air d'allumer. Des beaux petits sapins. C'est tentant. C'est tentant. Ça, c'est très original. C'est rare qu'on voit des trucs festifs. Dans ces couleurs-là. Mais je trouve ça beau avec la fourreur puis la petite guirlande dorée. Puis je voulais trouver quelque chose pour le coussin que j'ai reçu l'autre fois. Ça, ça va être parfait. Beau pop de rouge. Vraiment des belles nouveautés dans les ornements. Ça ici, en vert. Ça, moi, mon genre. Mais les amateurs aimeront. Si vous avez un genre de sapin gothique. Oh my God. Les champignons. À pincer. J'ai trouvé d'autres magnifiques nouveautés. Ça, c'est très, très beau. Tout en finesse. Je vous remets dans un bol, là. Si vous n'avez pas de sapin. Les prix ont monté, par exemple. Ça, c'est moins le fun. 30 dollars. Ces boules-là, je les ai achetées l'année passée. Puis ça fait full bien. Mais elles sont un petit peu fragiles. Soyez prudents en les installant. Moi, j'en avais brisé deux. C'est le fun, le petit setup comme ça, parce que ça te permet de voir de quoi ça en l'air. Mais la réalité, c'est que c'est mieux de voir comme ça. Parce que ça va ressembler à ça chez vous. Si ce n'est pas décoré avec toutes les autres affaires. Il y a deux autres beaux paillassons. Et les bas de Noël noirs. Ah oui, ça va avec le coussin qu'on a vu tantôt. Combien? 13. 13 dollars. Je vais en prendre deux caisses. Tant de poignée. C'est ça que j'ai vu, oui. Je l'avais filmé, emballé, mais je me demandais de quoi ça avait l'air. Ça fait que c'est comme tout, il faut toute la montée, I guess. Très beau. Tu peux mettre des petites surprises maison dedans. Tu peux t'en servir l'année d'après si ça n'a pas été déchiré. J'aime bien le petit Père Noël slash lutin. On ne sait pas trop. Dans le fond, le Père Noël, c'est peut-être un lutin qui a vieillé. Ça a l'air d'un nombre de jardins de Noël. Oui, c'est ça. Comme un lutin de Noël. J'ai quelque chose pour toi, Sonia. Pas un cœur. Ah, mon Dieu. Je suis capable. Ils ont mixé les deux. Ça, c'est qui est autre, la guirlande, comme ça. Je ne sais pas ce que je ferais avec, vraiment. Tu mets un sapin dans ton sapin. Ah, il y a d'autres petites guirlandes ici qui sont chouettes. Les peaux. Comme je vous ai dit, je me cherchais une guirlande, mais les guirlandes ici sont trop minces. Ça me fait vraiment une bonne joufflue, bien dans le sapin. Moi, j'ai déjà ce kit-là. Je mets ça dans ma chambre, autour de mon lit. Ça fait super bien. Puis, j'ai des couronnes comme ça. Sinon, il y a des modèles plus sapinage ici. Puis ça, ça varie entre 20 et 16 dollars. Oui. Je vais trouver plein de papier de Noël, d'autres couleurs. Celui-là, il est vraiment beau. Mais je pense que je vais y aller. Ah! OK, je me remette mes émotions. Puis là, je vais voir l'autre bord. Puis, c'est ça, il y a juste en trio. Oui. OK. Mais il est beau quand même. Il est beau quand même. Oui, il est vraiment beau. Les trois sont beaux, là. Ce n'est pas comme mal pris, là. Ah! Ça, avec des cocottes. Hum! Je l'aime full. OK. Moi, je prends ça. Avec un band doré, là. Puis une petite fantaisie. Puis, j'achèterais peut-être un autre papier rouge. Moi, j'ai une technique. Deux papiers. Des fois, trois. Mais en tout cas, un papier pour du côté de ma mère, un papier pour le côté de mon père, puis l'autre papier pour les amis, puis tout ça. Ça aide quand elle mène des cadeaux à Québec. Hé! La trouvaille, étiquette. Deux dollars. Je ne sais pas, il y en a combien. Mais, regardez. Qu'il y a des beaux petits stickers. Au rayon de la confiserie, on a aussi les dents XXL. Puis ici, on peut aussi trouver à côté ce à l'orange. Puis il y a ça ici. Des barres d'amandes et caramel. On dirait des gens de barres Mars aux amandes. C'est un sac de rangement pour les décorations. C'est quand même bien, là, si vous mettez des choses dans un endroit qui est poussiéreux, là. Si vous n'avez vraiment, vraiment, vraiment pas de place chez vous pour un sapin, bien, j'ai votre sapin. Mini, minimaliste, petit, parfait. Il y a l'air d'avoir du tel quel dans les choses de Noël aussi. Si jamais vous voulez, Noël, on a budget. Mais là, nous, le budget commence à être atteint. On va à la caisse qu'on tourne à la maison. Il y a quand même beaucoup de monde, mais c'était pas trop pire. Puis là, j'ai déjà mes brioches. Mais je pense que je vais m'acheter des patates. J'ai pris des petites vidéos. Vous irez voir sur TikTok, j'ai mis mes produits favoris. On voulait, au début, peut-être faire d'autres magasins, mais là, on a réalisé quelque chose, c'est que c'est quand même épuisant à aller au Ikea, n'est-ce pas, Sonia? Oui. Ma patrie sociale est à zéro. Sauf pour toi. Mais aussi, on s'est dit, Girlmats, si on dépense pas au M-Saint, c'est la même journée que l'Ikea, bien, on a économisé. De retour à la maison, c'était tellement le fun. Un beau moment de shopping et de joie de vivre et de bonne bouffe. J'adore les boulettes du Ikea. Puis là, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais aussi faire des petits contenus sur TikTok si vous voulez aller voir si ça vous tente. Mais premièrement, j'ai acheté le beau papier de Noël avec les cocottes, pommes de pain, petites branches sapinées. Ça va être vraiment parfait pour emballer les cadeaux. J'ai fait des achats de nourriture que j'ai déjà mis en congélateur parce que j'ai acheté les petites poques de patates, puis les cubes de mélange de la smoothie que je n'ai jamais essayé. Je ne savais même pas que ça existait, mais là, ils sont dans le congélateur. J'ai pris aussi le sac de rangement souple. Je trouve ça super le fun. Vraiment, pour ranger, tu sais, la jetée que je mets sur mon lit ou ranger des choses souples, ranger la jupe du sapin aussi. Vraiment, c'était 3 pières, je pense. J'ai pris des brioches. Ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas acheté. Là, ça me tentait. Je trouve que ça marche avec la saison. Ça, c'est une housse de coussin. Comme je vous avais dit, j'ai eu un coussin Ikea qui avait une housse de coussin bleu dessus. Je l'ai donné à mon homme de ménage, finalement. Puis là, j'ai pris ça. C'est un tissu style bouclé, rouge, très rouge, rouge Noël comme ça. Puis ça va aller dans ma déco, dans ma chambre. J'ai racheté la même lampe que j'avais acheté pour mettre dans le walk-in de ma chambre. Mais là, c'est le walk-in dans l'entrée qui est en fait mon gars manger qui a perdu sa lampe. J'ai changé d'ampoule. En fait, c'est Mathieu qui a changé d'ampoule puis ça ne marchait plus. Je pense que la lampe est finie. Elle a quand même 16 ans. J'ai racheté ça. C'est des petites lampes bien standards. Je ne la vois même pas quand je rentre dans le walk-in. Ça n'a pas besoin de la déco de l'année. Puis ça, c'est 10 $. Ça va faire une très bonne job. J'ai acheté plusieurs friandises. Les dents extra-larges. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils sont plus épais, plus longs? Pisses de goût à venir. J'ai acheté aussi les barres au caramel. Puis on l'air d'être ça sur un restaurant d'Halloween que d'autres choses. Je ne sais pas. Elle est déjà goûtée. Ça a l'air d'être un peu comme un mélange entre une crunchy et une masse. Ça ressemble à ça ici. À goûter aussi. Ici, j'ai le mélange de bonbons gommeux, sucrés à saveur de baie et de cola. Je n'ai jamais goûté non plus. J'ai déjà goûté à saveur de baie mais cola, ça ne me dit rien. En tout cas, je n'ai jamais goûté cette couleur-là. Je pense que ça va être nouveau pour moi. Les autres que j'avais mangées, c'était au citron puis comme au fines herbes, genre au thym, quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose d'herbacé. J'ai pris les petites maisons comme ça. J'allais prendre les trucs mais là, c'est fini. Pour moi, c'est des divacas donc je ne peux pas mettre ça chez nous. Alors, voilà. Il y a vraiment plein de petites lignes. C'est le fun. La guirlande, le citrala avec des feuilles dorées. Ensuite, le beau contenant cylindrique de la collection IKEA 365 avec le couvercle en bambou. Ça, je trouvais ça un peu cher mais vraiment belle puis j'en veux une depuis longtemps, une couronne avec des boules. C'est celle-là. Elle était 40$ mais vraiment magnifique. Puis tu sais, c'est toute faite. Moi, j'ai commencé à me gosser une couronne moi-même. Moi, je ne me fais pas confiance pour commencer à bricoler ça. Moi-même, ça va être tout croche. Là, elle est toute prête puis je pense que je vais la mettre sur mon mur de briques dans le salon. J'en ai acheté deux de ces petites guirlandes-là. Des croustilles, les dents à l'orange. Moi, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore le chocolat à l'orange. On dirait qu'il y a deux clubs. Soit tu aimes le chocolat à l'orange. Soit tu es genre à faire des posts contre le chocolat à l'orange, des pétitions, vraiment à être contre. J'ai acheté des petits autocollants festifs. Ça va être parfait pour coller des cartes sur les cadeaux. Les magnifiques ornements en verre. Puis finalement, des choses que j'aime le plus dans l'épicerie IKEA, c'est la sauce au citron et à l'aneth. Prête à manger, en sachet. C'est délectable. Avec un petit filet de saumon, filet de truite, des pommes de terre. Tu sais, des petites salades fraîches, là. C'est vraiment un bon repas. Puis c'est facile. Elle est déjà prête. Même pas besoin d'ajouter de l'eau, rien. C'est prêt à manger. Donc c'est la première vidéo Shop With Me de ce mois de novembre. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de me suggérer des magasins ou des endroits que vous aimeriez que je visite. Ça me fait plaisir d'y aller pour vous, pour vous montrer ça. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à me rejoindre sur les médias sociaux. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501